Musique Salut à tous, c'est François de la chaîne Tutorial News. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez cool. On va déballer un nouveau produit. Alors en effet, la société GGMM m'a contacté par mail il y a environ 15 jours pour me proposer de m'envoyer leur nouveau produit, à savoir des écouteurs sport l'été, un true wireless. Donc j'ai accepté, j'ai trouvé ça assez sympa et d'ailleurs je les remercie. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur GGMM, c'est que GGMM est déjà une société qui fabrique des écouteurs sport et des écouteurs loisirs, ainsi que des enceintes pour le grand public. Donc on va commencer avec les caractéristiques des écouteurs DT1. Donc ce qu'il faut savoir au premier lieu, c'est que ce sont des écouteurs totalement sans fil. Ils ne sont pas reliés l'un à l'autre. Donc ils vont se mettre autour de votre oreille pour rentrer à l'intérieur. Vous allez pouvoir les mettre dans un sens ou dans l'autre. Au niveau de la compatibilité, ils sont compatibles avec les appareils Apple ainsi que les appareils Android. Ils embarquent le Bluetooth 5.0 de façon à ce que la connectivité soit rapide. Ensuite, ils embarquent aussi le plus gros haut-parleur du marché qui a une taille d'environ 10 mm, ce qui nous promet un bon gros son normalement. Ces écouteurs sont entièrement tactiles, c'est-à-dire qu'au niveau des commandes, vous allez monter le son, changer de piste, revenir à une piste, décrocher un appel, raccrocher un appel, le rejeter et activer l'assistance Siri par simple geste. Ensuite, au niveau de l'étanchéité, ces écouteurs sont certifiés IPX7. Ils sont donc quasiment dans le plus haut du tableau. Ce qui signifie qu'ils sont résistants à la poussière, résistants à la projection de l'eau et résistants aussi, en théorie, à une immersion d'environ 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Bien sûr, je ne vous engage pas à faire ça, ce serait quand même dommage de détériorer les écouteurs. Ensuite, on va parler un petit peu des dimensions de ce produit. Le boîtier de recharge fait 8,5 cm de diamètre pour 2,8 cm d'épaisseur. Au niveau du poids, Le poids total du boîtier avec les écouteurs d'un cul dedans est de 76 grammes. Le poids du boîtier seul sans écouteurs, 58 grammes. Et chacun des écouteurs va peser 8 grammes. Au niveau de l'autonomie maintenant, ils ont une autonomie d'environ 9 heures. Et vous allez aller jusqu'à 36 heures si vous utilisez le boîtier de recharge qui va avec. Au niveau de la garantie, GGMM garantit les écouteurs un an et vous avez un an supplémentaire si vous allez vous inscrire sur le site de GGMM. Ensuite, au niveau du tarif, ces écouteurs, vous allez les trouver entre 45 euros et 55 euros suivant les marchands. Je vais bien sûr vous mettre les liens en description. Et pour finir, je vous annonce que GGMM vous propose une remise de 15% à vous, les abonnés, qui souhaiteraient éventuellement acquérir ce produit. Je vous mets le lien en description. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à ce qui nous intéresse un petit peu, c'est quand même le déballage des écouteurs. Alors voilà, tout de suite, on va commencer à faire notre petit déballage. Pour commencer, on va faire un petit peu le tour de la boîte. On voit que sur la boîte, sur la face avant, il y a marqué T1 True Wireless. Donc ce sont les écouteurs sport. Sur le côté, juste ici, vous allez pouvoir voir l'autonomie, là où il marque 9 heures. L'IPX7, donc tout ce qui est normes d'étanchéité. Quand on tourne notre boîte, on tombe sur le Bluetooth 5.0, sur le Touch Control et sur le fait qu'il ait l'assistant vocal. Quand on va juste en dessous, on a encore quelques caractéristiques comme la couleur, donc le Bluetooth, la fréquence, ainsi que le modèle, etc. Voilà, donc en ce qui concerne le packaging, bon, là, il est arrivé à abîmer. Ce n'est pas trop grave. La boîte est assez sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand vous le tournez sur le côté, là, il y a ce petit effet rouge, là, qui fait un petit peu l'écran assez joli. Moi, j'aime bien. Voilà. Allez, on va commencer à ouvrir tout ça. Donc, quand on ouvre, on tombe sur un joli petit message. Thank you. Alors ça, ça fait quand même assez plaisir. On ne voit pas ça souvent et je trouve ça assez sympa. Ensuite, on tombe sur, donc, une notice. Donc, l'utilisation qui paraît, pour une fois, très, très fournie par rapport à certains autres concurrents. On met ça de côté. Et voilà, tout de suite, nous, ce qui va nous intéresser, quand même, c'est donc le boîtier avec les écouteurs. Donc là, vous voyez que si je le tourne, c'est vraiment pas très, très gros. Regardez dans la paume de ma main, ce que ça donne. Bon, ça prend de la place, mais certains concurrents font beaucoup plus gros. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans la boîte ? Non. Ah ! Alors là, là, juste là, là, on peut voir les différents manchons. Donc, au total, vous en avez 8. Donc, qui correspond à quasiment 99% des oreilles. Donc, c'est vraiment bien d'avoir mis autant de bouchons d'oreilles parce que, moi, par expérience, il m'est arrivé d'avoir des écouteurs avec trois bouchons différents et que, malgré tout, ça ne s'adapte pas à mon oreille. Ensuite, dans la petite boîte, on a le petit câble USB, micro-USB pour la recharge. on va mettre ça de côté et on va reprendre nos petits écouteurs. Alors, au niveau de la boîte, quand on fait le tour, on voit la petite encoche pour l'ouvrir, la charnière et ensuite, on voit juste ici le port micro-USB pour la recharge. Et juste à côté, là, vous avez donc une petite diode. Alors, il faut savoir que cette diode, elle va avoir plusieurs modes. Donc, si votre boîtier est chargé entre 0 et 25%, elle clignotera en rouge. Elle clignotera en bleu deux fois quand votre boîtier sera entre 25 et 50% de charge. Et elle clignotera trois fois en bleu si votre boîtier est entre 50 et 75% de charge. Et si la lumière clignote quatre fois, ça voudra dire que votre boîtier est donc en charge entre 75% et 100%. Voilà. Alors, tout de suite, sans plus attendre, on va ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? La charnière n'est pas branlante, c'est assez bien. Ça tient le choc. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on voit ? On tombe sur les deux écouteurs. Vous voyez, le boîtier est noir mais les écouteurs sont bleus. D'ailleurs, il n'existe qu'en bleu. Alors, c'est assez astucieux de les avoir mis dans ce sens-là parce que ça évite que le boîtier soit trop épais, en fait. Alors, pour les sortir du boîtier, vous passez votre doigt dedans et voilà. Donc, dans le boîtier, qu'est-ce qu'on a ? On a l'emplacement de chacun avec les plots juste ici pour la recharge des écouteurs. Alors, maintenant, au niveau des écouteurs, juste ici, vous avez les plots on va pouvoir enlever même le plastique d'ailleurs. Vous voyez, ils sont tout neufs. Les plots pour la recharge. Donc là, on est sur l'écouteur droit et pareil ici, donc, l'écouteur gauche avec ces plots de recharge. Les manchons que vous allez pouvoir changer. Donc là, avec celui-ci, ça fait 8 au total. Ensuite, là, vous avez l'anse pour s'adapter à vos oreilles. Vous voyez que le petit bouton, la petite LED s'est allumée. Alors, les LED, elles correspondent à l'apérage là où vous en êtes et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le voyant est rouge en permanence, ça veut dire que vos écouteurs, quand ils sont dans la boîte, ils sont en charge. quand la charge est complète, les deux voyants sont éteints. Alors, ensuite, à partir du moment où vous enlevez les écouteurs de leur boîtier, ils se mettent en marche. À partir du moment où vous les remettez dedans, ils se mettent à l'arrêt, donc, systématiquement, tout seuls. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des commandes. Alors, vous voyez que là, j'ai en main l'écouteur droit. Alors, il va vous permettre donc de mettre la lecture, de la mettre en pause, d'augmenter ou de baisser le volume par un simple glisser, comme ça. On monte, c'est plus, on descend, c'est moins. Si vous faites un double clic, ça va vous permettre de décrocher ou de mettre fin à un appel. Si vous le maintenez à appuyer votre doigt dessus pendant trois secondes, ça va refuser un appel. Si vous faites quatre petits taps, tac 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 sur l'oreillette, ça va lancer votre assistant Siri. Alors, maintenant, au niveau de l'écouteur, donc gauche, vous allez pouvoir, par un double tap, mettre la musique en pause, la mettre en marche. Ensuite, en glissant vers le haut, vous allez passer une chanson et en descendant vers le bas, vous allez revenir sur une chanson. Si vous appuyez deux fois dessus, vous allez mettre fin à un appel ou l'accepter. Si vous voulez refuser un appel, c'est tout simple, vous faites un appui long de trois secondes environ. Et si vous voulez activer l'assistant vocal, vous tapez quatre fois dessus. Alors ensuite, si vous voulez, donc vous n'avez pas le boîtier de commande, mais que vous voulez éteindre vos écouteurs, il vous suffit simplement d'appuyer sur chacun des écouteurs pendant environ cinq secondes. Ça les mettra à l'arrêt. Si vous n'avez toujours pas votre boîtier, mais que vous voulez les remettre en marche, vous appuyez sur les deux zones tactiles pendant environ trois secondes. Pour X raisons, vous voulez réinitialiser vos écouteurs, il faudra appuyer sur les deux zones tactiles pendant environ dix secondes. Alors pour conclure, je vais vous dire ce que moi j'ai aimé sur ce produit. Et ce que je n'ai pas aimé également. Donc on va commandiser parce que j'ai aimé. Alors ce que j'ai aimé, c'est la stabilité qu'il a dans l'oreille. Quand vous le mettez, ça ne bouge pas. Vous pouvez courir et bouger avec, ça ne bouge pas. J'ai aimé le fait qu'on vous propose huit paires d'embouts. Ça, c'est vraiment génial. Il y a une large possibilité. Ça va à tout le monde. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est l'autonomie. Une très bonne autonomie. la taille du boîtier qui est un peu plus petite que certains autres concurrents. Et puis le prix. Parce que le prix, c'est quand même important. Donc c'est de très bons écouteurs à prix réduit. Donc c'est plutôt bien. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas de connectique USB type C. Parce que maintenant, on va vachement sur l'USB type C. Et je trouve dommage également que l'on puisse utiliser seul que l'écouteur droit et pas le gauche. Voilà. Ensuite, dernier point que moi, j'aurais aimé avoir, c'est une application qui me permette de faire mes réglages moi-même au niveau des bases, des aigus et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est peut-être un axe d'amélioration que va nous proposer plus tard GGML. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo ainsi que d'activer la cloche. Et puis je vous dis à bientôt. C'était François. Ciao.